Et salut tout le monde, nouvelle vidéo sur Saint Seiya, la légende de la justice et aujourd'hui il est question de vous proposer encore une vidéo analyse et cette fois ce sera sur Seiya Sagittaire. La raison de pourquoi je fais la vidéo analyse sur ce personnage n'est pas que je pense que ce sera le prochain personnage, mais plutôt par rapport au retour que j'ai pu avoir qui dans la majorité me demandait un petit peu à quoi correspondait Seiya Sagittaire, étant donné que c'est un des personnages qu'on entendait souvent parler. Eh bien je vais essayer de vous expliquer tout ça, vous parler du personnage et vous expliquer à quel point il est très fort. Concernant son animation, je la trouve plutôt stylée, on le voit passer d'une armure de bronze à une armure Pog, puis finir avec l'armure du Sagittaire. Au niveau de l'art war, comme vous avez déjà pu le voir, eh bien il est plutôt cool. Au niveau du type de personnage, eh bien c'est un feu assassin et vous allez voir qu'au niveau du type feu, il y a quelques variantes. Je vais vous parler de ça tout à l'heure avec ses skills. Et au niveau de ses statistiques, au niveau 240, on peut voir qu'il est avec des PV à hauteur de 404720. Au niveau de l'attaque, un peu plus que 52000. Et au niveau de la défense, 7200 plus. Alors pour vous donner un ordre d'idée, eh bien il correspond au niveau de ces trois statistiques, il correspond à Virgoshen. Virgoshen qui est un personnage qui est assez bon en DPS, mais très fragile. Donc ça va être un petit peu sur cet archétype là qu'il va falloir se calquer pour imaginer à quoi correspond Seiya en termes de temps qui naissent. Et pour vous dire, eh bien c'est un personnage qui peut mourir très rapidement. Mais après avec son armure, etc. vous allez voir qu'il s'octroie des bonus qui vont lui permettre d'être un peu plus résistant. Bien maintenant qu'on a vu ces statistiques et qu'on a pu voir un petit peu le type de personnage, on va aller voir ses skills 1 à 1 en commençant par le skill 1. Et on commence l'explication de Seiya Sagittaire par son skill 1 ici, qui va être le skill qui, lorsque vous chargez votre barre de cosmos, c'est celui-ci que vous lancez. Eh bien celui-ci, en fait, lorsque vous l'activez, ça va charger la flèche d'or pendant 4 secondes. Donc votre Seiya va rester immobile pendant 4 secondes. Et une fois que les 4 secondes se seront écoulées, il va lancer la flèche d'or sur tous les ennemis et leur infliger 350% de dégâts. A savoir, c'est que si Seiya subit une interruption lors du chargement, eh bien il va récupérer immédiatement 5000 points de cosmos. Et cet aspect-là du skill, eh bien il a un intervalle de 4 secondes. Donc vous récupérez 5000 de cosmos, si vous chargez la flèche et que vous êtes encore interrompu et que vous êtes en dessous des 4 secondes, vous ne récupérez pas les 5000 de cosmos. Un autre aspect du skill qui est plutôt cool, c'est que, eh bien il nous précise que face aux divinités, donc face à tous les dieux, eh bien Seiya a des dégâts supplémentaires de 25%. Et lorsque le skill passe au niveau 2, eh bien les dégâts ne seront plus à 350% au niveau de la flèche d'or mais passeront à 400% au niveau 2, puis à 450% au niveau 3. Donc sur ce skill-là, ça peut déjà être un petit peu effrayant de savoir que déjà pour lancer le skill, il faut attendre 4 secondes. Mais vous allez voir qu'avec l'armure tout à l'heure, eh bien ça va enlever ce petit problème que nous avons avec ce skill 1. On enchaîne avec le skill 2 de Seiya qui va être un petit peu les météores de Pégase. Et ces météores de Pégase, ce qu'il va faire, c'est que Seiya, en fait, s'il est par exemple en back, il va se mettre en face de l'ennemi qu'il a le plus proche. Donc l'ennemi en face de lui, il va se rapprocher de lui et lui infliger 270% de dégâts. Ça, c'est le premier aspect du skill. Ça nous précise que si la cible subit une seconde fois ce skill 2, donc ça veut dire que si vous refaites les météores de Pégase sur la même cible, eh bien vous avez des effets supplémentaires. Déjà, ça nous précise, alors il me semble que, je ne suis pas sûr exactement, mais ça nous précise que le skill touchera à tous les coups. Ça veut dire que vous ne pouvez pas rater l'attaque sur l'adversaire et vous allez avoir un taux de critique qui va être augmenté de 50%. Et lorsque le niveau est augmenté, lorsqu'il passe au niveau 2, eh bien ce ne sera plus 270% de dégâts qu'il infligerait à l'ennemi, mais 300%. Au niveau 3, ça nous précise qu'après l'utilisation de ce skill 2, Seiya va ici se healer, il va se soigner de 15% par rapport à ses PV max. Et au niveau 4, les dégâts vont encore être augmentés, passant de 300% à 320%. Et on continue avec l'explication du skill 3, et je peux vous dire que ce skill 3, je trouve oufissime. Déjà, ça vous précise qu'au début de la partie, eh bien Seiya va se positionner devant tous les ennemis et les renverser. Donc ici, il va renverser tous les ennemis et leur infliger immédiatement 205% de dégâts, et le renversement va durer pendant 2 secondes. A côté de ça, ça nous précise que le skill ne peut pas être interrompu, et il ne peut pas être contrôle lors de l'action. Ça veut dire qu'en fait, au début de la partie, Seiya, l'ennemi, ne pourra strictement rien faire contre ce renversement. Il ne pourra pas rentrer en revanche, il pourra l'esquiver, mais il ne pourra pas annuler l'effet de ce skill, il ne pourra pas l'empêcher de le lancer. Et en augmentant le niveau de skill à 2, ça nous précise un autre truc qui est vraiment excellent, c'est-à-dire que là, ça nous précise que le renversement, ici, va provoquer 40% de réduction de défense sur les ennemis, et cela pendant 5 secondes. Et au niveau 3, ça nous précise que le renversement passera à 2 secondes 5. Donc, il va avoir un prolongement au niveau du renversement. Je ne pense pas que ça va rajouter 2,5 secondes de renversement, je pense que c'est vraiment une histoire de 0,5 secondes supplémentaires, ce qui est déjà pas mal. Bien sûr, je vous le précise, mais ce skill-là ne se relancera pas dans la partie. C'est vraiment qu'au tout début, il ne va le lancer qu'une seule fois et pas plus tard. Et on termine par l'explication du skill 4 de Seiya, ici, qui nous explique qu'à chaque fois que Seiya va bénéficier d'un buff, ça va augmenter son attaque de 6%, et cet effet-là, vous pouvez l'accumuler jusqu'à 5 couches. Donc, s'il subit 5 buffs, il augmentera de 5 fois 6% son attaque. À côté de cela, ça nous précise un autre truc, et c'est là que c'est plutôt intéressant, c'est la première fois que je le vois, c'est au niveau de son élément. Ça nous précise que si dans l'équipe, vous avez en compagnie de Seiya, si vous avez Libra Chiru, Virgo Shun, Leo Iki et Yoga du Verseau, eh bien, ça va changer le type de l'élément de Seiya qui deviendra un personnage de type lumière, pour qu'il puisse synergiser avec les autres, et que ça puisse former une équipe arc-en-ciel, puisque le Leo Iki est déjà feu, vous avez Virgo Shun qui est terre, Yoga du Verseau qui est vent, Libra Chiru qui est haut, et après, vous avez, encore une fois, j'ai peut-être oublié, Seiya, du coup, qui va être de type lumière. Donc là, en faisant une équipe Big Five, vous pouvez avoir un élément de chaque, et de façon à ce qu'il puisse synergiser. Est-ce que c'est viable ou non ? Eh bien, avoir, il va falloir faire des tests, mais ça peut être assez fun de la sortir. Je ne pense pas que ça sera la team la plus optimale, mais en tout cas, elle peut être fun à sortir de temps en temps. Et lorsque ce skill est augmenté, lorsque Seiya a en sa possession des effets de buff, eh bien, ça ne va pas simplement augmenter son attaque, mais au niveau 2, ça va également augmenter sa vitesse de récupération de Cosmos de 8% pour chacun de ses effets de buff. Et le nombre de couches possibles va jusqu'à 5, encore une fois, donc ça va faire 8 x 5. Et pareil pour le niveau 3, ici, ça va augmenter également, mais cette fois, ça va être quelque chose qui va ignorer les défenses, et ça va augmenter de 4% avec une augmentation de 5 couches également. Donc ici, vous pouvez avoir au total 5 couches qui vont faire que vous allez avoir 6 x 5 d'attaque supplémentaire, 5 x 8 de vitesse de récupération de Cosmos, et 4 x 5 pour ce qui est d'ignorer les défenses ennemies. Bien, maintenant qu'on a vu les skills de Seiya, on va s'intéresser à son armure. Concernant l'armure de Seiya, alors il faut savoir ici qu'au niveau des boosts, là que vous avez, les attributs, ici, on a les PV. Les PV ici qui sont boostés de 21%, au niveau de l'attaque, pareil, 21%. La stat frappe qui va être augmentée de 90%, et après, la stat de critique, qui va être augmentée de 90%. A savoir, il y a un point qui est très intéressant, c'est que j'ai fait un comparatif par rapport aux deux versions CN, la version simplifiée et la version traditionnelle. Là, je suis sur la version traditionnelle, et j'ai les deux valeurs. J'ai 21 et 21%, alors que sur l'autre version, je me situe avec du 24% au PV, et 18% au niveau du boost de l'attaque. Ce n'est pas du tout les mêmes boosts, à voir sur notre version sur lequel on va plus se caler. Concernant l'activation de l'armure de Seiya, la première chose que vous bénéficiez lorsque vous activez l'armure, c'est que ça va octroyer, après l'utilisation du skill 3, donc celui qui renverse les ennemis, ça va octroyer un bouclier à hauteur de 250% de l'attaque de Seiya, et ce bouclier va durer pendant 6 secondes. Lorsque l'armure passe au level 10, ça va vous octroyer un bouclier qui va passer de 250% à 500%. Rien de spécial ici, mais lorsque l'armure commence à passer au niveau 20, vous activez la troisième partie, qui nous précise ici que pour l'or du premier lancement du skill 1, vous n'avez pas de temps de charge, donc vous n'avez pas à attendre 4 secondes, et la flèche d'or partira immédiatement faire des dégâts sur tous les ennemis. Et lorsque l'armure est au niveau max, donc au niveau 30, vous n'aurez pas que lors de la première utilisation, mais lors des 3 premières utilisations du skill 3, vous n'aurez pas de temps de charge pour le lancement de la flèche. Et je peux vous dire que je pense que quand même, au bout de 3 utilisations de l'ultime de Seiya, je pense qu'il y aura déjà eu une conclusion sur le résultat. Alors Seiya, pour résumer, un des points qui est vraiment valorisant pour le personnage, c'est le fait qu'il puisse renverser dès le début de la partie tous les ennemis en l'infligeant beaucoup de dégâts, ce qui va vraiment casser le rythme chez l'adversaire. Et à côté de ça, ça va apporter de lourds dégâts. Bon, le Ryu Seiken fait pas mal de dégâts, certes, mais c'est que mono-cible. Mais la flèche d'or, si vous avez activé tous les points d'armure, je peux vous dire que la flèche d'or est un point aussi qui va vous permettre de faire beaucoup de dégâts en compagnie de vos autres personnages DPS. Et si vous n'avez pas activé au moins l'armure au niveau 20, ça va être très compliqué de bénéficier de tous les avantages de ce fameux Seiya. À la différence de certains de ces personnages, je considère que son armure est importante à monter pour vraiment profiter de ce personnage. Bien, maintenant qu'on a vu à la fois les stats, les skills ainsi que l'armure de Seiya, on va aller voir ce que ça donne in-game. Bien, on va commencer. Je vais vous montrer maintenant le skill 3. Regardez, là, dès le début de la partie, il va sauter sur tous les ennemis et il va les frapper tous en même temps et les renverser. Hop, ici, bon, il en a tué pas mal. À côté, il va frapper les derniers restants. Sa barre de cosmos va se remplir. Et regardez, là, il est en train de charger le skill 1 et vous pouvez voir que ça met une plombe. Mais quand la flèche part, je peux vous dire que ça fait très très mal. Donc ça, c'était pour le visuel du skill 1 si vous n'avez pas activé l'armure et pour ce qui était du skill 3. Maintenant, je vais vous montrer un autre aspect. Donc ici, par exemple, ici, là, bon, il refait le skill 3. C'est le début de la partie. Il va frapper les adversaires. Il a été stun. Et là, ce qui va être intéressant, c'est le skill 2. Hop, regardez. Là, il a foncé sur l'ennemi le plus proche et il a été lui lancer les météores de Pegas. Donc là, il a tué un des personnages. Et là, en activant le skill 1, regardez ce qui est intéressant. Ce que je vais vous le montrer, c'est que là, le Aïolos, hop, il a stun le Seiya. Là, il a interrompu et vous avez vu qu'il a récupéré du cosmos. Là, j'ai récupéré les 5000 de cosmos comme je vous avais parlé pour le skill 1. Donc une interruption et hop, vous récupérez 5000 de cosmos. Donc ça, c'était un autre aspect que je voulais vous montrer par rapport au skill 1 et en même temps, je vous ai permis de voir le skill 2. Donc là, le personnage est mort et je vais vous montrer ça sur une autre partie. Donc ici, regardez, le Seiya part sur l'équipe adverse. Il continue à faire des petites autos. Donc ça met un petit peu de temps. Là, il part sur l'ennemi en front. Il va lui faire les Ryu Seiken, donc le metteur de Pegas. Il revient à sa position. Donc là, il ne se passe pas grand-chose sur le personnage. Franchement, une fois que vous avez utilisé le skill 3, c'est soit les Ryu Seiken, soit la flèche. Regardez, là du coup, là, il est en train de charger la flèche. Et comme je vous ai dit, si vous n'avez pas augmenté le skill, là, il aurait lancé depuis longtemps et ça aurait été bien plus efficace. Ça, ce que je voulais vous montrer, c'est que dans une partie, c'est que Seiya, après avoir lancé le skill 3, il ne se passe pas grand-chose mis à part les météores de Pegas. Et de temps en temps, vous avez le skill 1 que vous pouvez lancer. Donc là, c'était un des aspects que je voulais vous montrer. Et là, il y a un autre aspect que je vais vous mettre en garde. C'est celui-ci. Regardez. Là, je fonce sur l'adversaire. Donc je vais essayer de frapper tout le monde au sol. Mais comme on est ici sur les 12 temples, j'avais les barres de cosmos qui sont pleines. Et je vous ai montré que vous pouvez interrompre votre skill 3 en activant le skill 1. Et surtout, je vous invite à ne pas le faire. Sinon, votre Seiya, regardez, il va rester au milieu de l'équipe adverse et il va charger sa flèche tranquillement. Donc ça va en faire une cible facile. Et après, il reviendra à sa position très lentement. Et après, il repartira pour lancer les Ryusei Ken. Donc ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Et surtout, ne faites pas ça. Ne lancez pas n'importe comment votre skill 1. Ça ne servira à rien. Vous pouvez juste ici broken votre skill 3 qui, du coup, n'aura aucune value. Et là, je vais vous montrer un dernier match. Regardez, la même chose. Mais là, hop, je frappe tout le monde. Je reviens à ma position de départ. J'utilise le skill 1 de Seiya. Je charge la flèche. Ça fait des dégâts à tout le monde. Bien sûr, j'aurais bien aimé avoir l'armure qui soit up, mais ce n'est pas le cas. Bon, on est sur la version chinoise, donc je la trahir de pas. Là, j'utilise les autres skills. Le Seiya continue à faire ses météores de Pegasus de temps en temps. Et là, voilà. Bon, aucun souci, du coup, pour gagner le match. Bon, après, là, je n'ai pas vraiment été à fond. J'ai perdu le Death Mass parce que moi, il est 5 étoiles natifs. Donc, je n'ai pas mis de doublons encore sur le personnage. Et là, c'est terminé. Voilà comment se passent généralement les matchs avec un Seiya. Bien, maintenant qu'on a vu les attaques de Seiya, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait faire comme équipe avec celui-ci. Bien, concernant les équipes, eh bien, il peut y en avoir plusieurs types. Ça dépendra aussi également de votre box. Moi, ce que je pense qu'il pourrait être intéressant de partir, c'est que on peut partir sur un Ayolos, sur du Doko et du Misty en front, donc deux types vent, et derrière avec un petit mu et également, alors là, je vais le remplacer par ces Seiya Sagi que je prépare, mais je vous mets Ayolia pour l'illustrer, d'accord ? Donc ici, on aurait une équipe avec 3 feux et 2 vents, donc une bonne synergie. Et ça pourrait être assez intéressant parce qu'on peut avoir à la fois du DPS et également pas mal de tankiness. Donc ça, c'est un des archétypes. Après, vous pouvez partir bien sûr sur d'autres choses, notamment par exemple si je décide de partir sur une équipe multicolore, donc si par exemple j'ai en ma possession un Evil Saga, je mets Evil Saga. Derrière, Seiya sera l'élément de type feu, donc on va le mettre en back, forcément c'est Seiya. Après, il nous faudra un élément de type O, donc je dirais DM, comme voilà, 100% je choisirais DM. Après, en élémentaire, vous pourrez partir sur du Sirius ou voire du Aldebaran en front, donc Aldebaran ou Sirius. Et après, il resterait le type vent, donc aussi également, je prépare soit du Misty, soit du Doko, selon ce que vous avez dans votre box. Et ici, on partirait sur une équipe un petit peu multicolore. Deux équipes que je tiens à vous partager qui viennent de la version chinoise que je trouve très fortes et ce sont des équipes mono-élémentaires. Donc quand je dis mono-élémentaires, il y a bien sûr du type lumière, mais ça considère qu'on est sur une équipe full feu. Donc la première équipe que je vous propose, c'est l'équipe avec Athéna Sion Surpli en front, Athéna est un personnage assez défensif qui va healer votre équipe. Sion qui va permettre d'octroyer des shields qui va faire quelques dégâts, c'est un très bon tank également. Et en arrière, vous allez avoir le Seiya God Close qui généralement est un personnage de type front, mais l'avoir en arrière c'est pourquoi pas. Vous avez également le Mu qui va permettre de healer, d'avoir un shield également et après vous avez le Seiya Sagi qui va accompagner en termes de dégâts. La seconde équipe est celle que je trouve vraiment très puissante, c'est le Sion Surpli accompagné de Seiya God Close en front, donc ça va être de très gros dégâts avec le Seiya God Close qui va tanker, etc. Et derrière, vous avez ici à la différence d'avoir le Seiya God Close de notre équipe, vous avez le Aïolos qui vient se mettre en back avec le Seiya Sagi et avec le Mu pour vraiment continuer à mettre ce fameux heal, ce shield avec le Mu qui reste un personnage très viable même encore sur la nation chinoise. Donc voilà, ici c'était vraiment que deux équipes que je vous propose parce que je trouve que l'équipe Full Feu est vraiment très forte actuellement sur la nation chinoise et j'ai hâte de pouvoir vraiment le jouer donc n'hésitez pas franchement quand Sion Surpli sortira ou encore que le Seiya God Close sortira, franchement, pensez à économiser vos ressources parce qu'ils en valent le coup. Donc voilà pour ce qui était de l'analyse de Seiya Sagittaire, j'espère qu'elle a été assez claire pour vous, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu de me follow que ce soit sur ma chaîne d'activer la cloche ou encore de me suivre sur Twitter, mon Discord, tous les liens sont en description et d'ici la prochaine vidéo je vous dis à plus tout le monde ciao ciao